Salut à tous c'est Kouzari et avant de commencer cette vidéo j'aimerais vous remercier tous on vient de passer les 200 abonnés sur la chaîne ça me fait toujours un petit pincement car à chaque fois que je vois un nouvel abonné ça me fait toujours un grand plaisir on vient d'atteindre les 200 j'espère qu'un jour on arrivera à 1000 le jour on arrive à 1000 je le promets je ferai un discord pour si on sauf si il ya beaucoup de gens qui le demandent avant on créera le discord avant mais aux 1000 quoi qu'il arrive on créera un petit discord pour la communauté j'espère qu'on va continuer comme ça et si vous aimez mes vidéos n'oubliez pas de vous abonner et de liker donc voilà on se retrouve sur maître de dev de jeu donc sous son vrai nom de game dev master donc il est sorti le 3 juin 2022 vous l'avez sur steam en démo ou alors au prix de 9 euros 99 pendant quelques heures encore au moment où vous regardez cette vidéo donc il est temps de devenir le développeur de jeu que vous avez toujours voulu être utiliser un large éventail de fonctionnalités et de compétence de joueurs pour créer de superbes jeux 10 sur 10 rivaliser avec un éventuellement et acquérir pardon réaliser avec et éventuellement acquérir d'autres studios ai dynamique ok donc ce jeu dit être plus polyvalent que la plupart des jeux du même style donc on va voir ça on va se faire une petite partie alors ok nom de l'entreprise nom du joueur déjà ça sera le plus simple vous arrive hop nom de l'entreprise on va mettre le valier voilà rapport avec le logo de la de la chaîne voilà voilà on a des petits trucs classiques un petit logo qui pourrait faire sympa aller le genre alors hop ok préférences qu'est-ce qu'on a là dedans on a pas mal de choses allez simulation on va mettre les avantages du gestionnaire visualiseur de tendance bien connecté vétéran du codage personne personne ok adapté aux fans j'hésite entre tendance et fan allez on va mettre tendance allez on va mettre tendance graines du monde soit sur la réalité soit sur la procédure on va faire réalité on va faire réalité basé sur la réalité difficulté normal est moins difficile que pré ok bon on va faire ça pour découvrir ok on a plusieurs modèles ok danse bien ok inactif ce sera plus simple ils sont fait un peu bizarres hein les personnages allez suivant type de cheveux ah je peux on va mettre comme ça voilà j'espère que je vais pouvoir changer de couleur on va mettre comme ça une tenue c'est vraiment bizarre le perso on va mettre en mode de décontracté comme ça allez suivant ah voilà parfait ajuster la teinte hop voilà t'étais un petit peu palichon choisissez la couleur des cheveux ouh on peut mettre du rouge ok on va mettre noir parce que le reste c'est un peu trop flashy couleur de la teinte supérieure ah d'accord peut-être un petit ah je peux pas mettre jaune jaune j'aurais bien mis plus jaune bon ben c'est pas super cette couleur en plus un petit orange comme ça hop ici on peut mettre ça change ah le pantalon ok on peut mettre une couleur claire ok couleur des chaussures ouais on va aller un peu vite ou pas violet ça représente pas trop les couleurs qu'ils montrent quand on clique dessus voilà allez hop alors réglage de la difficulté donc là on a un gain potentiel de paragon je sais pas trop ce que c'est donc difficulté du contrat donc si on réduit je parie que ouais ça paiement des contrats on va tout laisser en normal on va pas se faire chier mais il y a pas mal de réglages ok souhaitez-vous activer le didacticiel oui donc on est parti on va découvrir ça bienvenue dans votre premier bureau avant de commencer à créer des jeux incroyables passons en revue quelques notions de base pour vous aider à démarrer la première chose que vous devez savoir est qu'il existe deux principaux types de commandes les commandes studio et les commandes worker les commandes studio sont affichées dans la barre de commandes situées en bas de votre écran donc tout ça ok vous pouvez survoler n'importe quel bouton pour voir sa fonction la plupart des menus sont accompagnés d'un bref didacticiel lorsqu'ils sont ouverts pour la première fois les commandes studio font référence au travail effectué par tous les travailleurs comme la création de jeux moteur et travaux travaux à façon ça doit être mal traduit c'est également là que vous pouvez dépenser des points davantage de bureau et mettre à niveau plusieurs aspects clés de votre studio vous pouvez également consulter les informations sur votre entreprise ok donc on doit... bah là on les voit pas les commandes de travailleurs sont des tâches qu'un seul travailleur spécifique effectuera celles-ci comprennent des tâches telles que de nombreuses formes de recherche, la formation des travailleurs, l'acquisition et l'utilisation des compétences des travailleurs pour accéder aux commandes de travail cliquez sur le... ok donc on aurait juste à cliquer sur le travailleur cliquez sur le travailleur dont vous souhaitez développer les compétences dans office 1 vous aurez qu'un seul travailleur mais cela changera bientôt la boîte noire que l'on trouve sur le mur, ok là-bas de chaque bureau est un panneau de commandes de la pièce il vous donne accès à la personnalisation du bureau en cliquant dessus pendant le jeu un menu vous permettra de régler la couleur, l'éclairage, l'ambiance et la musique de votre bureau en fonction de vos besoins alors cette zone affiche des informations pertinentes pour les projets en développement c'est également là que vous pouvez voir vos points de recherche actuels qui peuvent être utilisés pour apprendre de nouvelles fonctionnalités du moteur acquérir des sujets genre des plongées approfondies ok genre des plongées approfondies ok etc à côté de cela se trouvent les contrôles de temps vous permettra d'accélérer et de suspendre comme vous le souhaitez alors ce panneau affiche votre argent actuellement vos fans et l'heure actuelle dans le jeu la barre de progression sur la date est un indicateur des semaines qui passent ici ok lorsque vous gagnez ou dépensez de l'argent ainsi que vous gagnez ou perdez des fans un message apparaîtra sous cette sélection c'est également là que les jeux sur le marché apparaîtront ce sont des tâches bonus trouvées dans chaque nouveau bureau ils ne sont pas tenu de terminer mais ils offrent de petites indications en espèces ok vous pouvez les utiliser pour conserver votre argent ou vous pouvez choisir de les ignorer complètement cela couvre le concept de base de GDM vous rencontrerez plus de détails didacticiels au fur et à mesure que vous aborderez de nouveaux domaines du jeu si vous avez besoin de plus d'informations reportez-vous aux options menu d'aide selon le paramètre de difficulté ok devenir à nouveau développeur n'est pas facile alors voilà tâches bonus rechercher n'importe quel sujet alors là on en est où on va se mettre en pause donc rechercher n'importe quel sujet alors ici créer un nouveau jeu moteur de jeu amélioration de studio immobilier contrat de travail facade numérique convention finance jeux archivés cartes animales ok acquisition email édition jalon classement options donc on a 100.000 recherches on peut pas faire de recherches recherche n'importe quel genre ok effectuer n'importe quel programme de formation effectuer une plongée approfondie dans n'importe quel sujet et terminer le travail contractuel bonus d'achèvement 25.000 ok pour l'instant je peux rien faire on est bien d'accord on peut faire ça moteur de jeu amélioration de studio donc on va faire créer un jeu vous êtes sur le point de créer votre tout premier jeu il y a quelque chose que vous devez savoir avant de commencer la première chose dont vous devez être conscient c'est que créer un jeu dans un genre que vous n'avez pas recherché se traduirait par un jeu mal fait la recherche du genre vous permettra de savoir de voir les poids de travail nécessaires pour qu'un jeu soit fait correctement il est préférable d'utiliser la recherche pour comprendre comment un sujet un genre et un public cible correspond en effectuant une analyse approfondie avoir toutes les choses recherchées permettra de créer un jeu hautement haute qualité vous devrez sélectionner un sujet suivi du genre du public cible de la plateforme du moteur de la taille du jeu et bien sûr donner un nom à votre nouveau jeu pour votre premier jeu vos options seront assez limitées mais cela changera à mesure que vous deviendrez un meilleur développeur alors si on choisit un sujet donc on a homme des cavernes donjon donc on va faire un petit donjon genre pourquoi il y a des points d'interrogation genre inconnu 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 bah du coup c'est tout inconnu si je reviens au début moteur amélioration immobilier convention finance je vais archiver carte acquisition si amélioration ceci est un menu de mise à niveau du studio à partir de là vous pourrez améliorer les aspects de votre studio de différentes manières la mise à niveau marketing vous permettra d'investir de vous former à certains types de campagnes ok les campagnes débloquées seront disponibles pour être exécutées pendant le développement du jeu le menu studio pair vous permettra de dépenser des points de studio pour débloquer des variétés davantage pour entreprise ces points sont gagnés au fur et à mesure ok vous commencez avec un point le menu extension de jeu vous permet de déverrouiller du contenu supplémentaire pour les jeux ça inclut DLC PowerSQL Remake et chaque taille de jeu a son propre déverrouillage alors il y a des à niveau extension licence monnaie avantage du studio suivi tendance ok moteur de jeu c'est peut-être dans moteur de jeu la fonction de moteur de jeu personnalise comporte trois composants principaux création de moteur mise à niveau des moteurs existants gestion des moteurs créés pour créer un moteur vous devez sélectionner les fonctionnalités que vous souhaitez inclure ces fonctionnalités sont recherchées dans l'onglet de recherche une fois qu'elles sont disponibles en gagnant de l'expérience ok vous pouvez également choisir si le moteur a une licence commerciale si vous choisissez cette option il est possible que d'autres sociétés ok ça ça veut dire qu'ils vont nous l'acheter chaque moteur que vous créez à un coût il y a un niveau de puissance basé sur le nombre de fonctionnalités plus la puissance du moteur est avalée plus la production de technologies et de design cela définit également la limite du nombre de fonctionnalités la mise à niveau du moteur vous permettra d'ajouter des fonctionnalités les emplacements de mise à niveau sont basés sur le niveau de puissance du moteur la gestion du moteur vous permet de visualiser vos moteurs de créer ainsi que les données liées à leur vente production de jeu ici vous pouvez mettre au rebut un vieux moteur ok donc ça rien à voir non plus donc je pense que ça aurait été dans recherche mais vu qu'on n'a pas de points ça sert à rien donc on va continuer ici on va refaire donjon tant pis action aventure public 17 tin plus on va faire celle là c'est enfant ça toute personne voilà la plateforme 33% 39% vous ne possédez pas le dev kit pendant une pendant un station de jeu ok souhaitez vous l'acheter oui on peut pas mettre plusieurs ok choisissez part de revenu 15% moteur de jeu niveau de puissance 3 nombre d'utilisateurs 0 coût du développement 3000 et ici il nous demande niveau 20 les prennent 15% mais il y a 20 de puissance moteur oui c'est ça taille du jeu petite le nom toute petite de l'existence à plein exploit cette fantaisie entreprise ok les noms sont bizarres ma énorme entreprise ok cette ambitieuse aventure ambitieux ouais non ça fait chelou ça ambitieux aventure la magique aventure suivant vous n'avez pas vous n'avez pas recherché l'aventure du genre êtes vous sûr oui c'est pas du genre à rechercher donc alors on va lancer ça alors comment ça fonctionne je peux pas tout donner la caméra donc ici on commence à avoir des points vous êtes sur le point de rencontrer votre menu de première étape c'est à ce moment que vous devrez faire des choix de conception critique à condition d'avoir recherché le genre vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour avoir pour voir à l'écran pour prendre de bonnes décisions ok pour ce premier jeu stage 1 vous recevrez quelques conseils après ce sera à vous de prendre les bonnes décisions bienvenue dans les dictates du ciel le hub de scène peut sembler compliqué mais tout cela prendra bientôt son sens commençons par décomposer ceci est votre solde le jeu actuel ok solde 0% ok vous montre l'équilibre entre la bulle design et tech donc dans votre jeu actuel puisque vous avez 0 0 vous avez actuellement un solde 0-100 c'est ce genre d'équilibre optimal cela vous montre l'équilibre entre la bulle design et tech dans lequel vous devez créer le jeu si vous êtes à moins de 3% le jeu reçoit une augmentation de score si vous êtes à moins de 7% il n'y a pas de changement tout ce qui dépasse 7% entraînera une perte de qualité étant donné que votre équilibre optimal est 50-50 et votre solde actuel est 0-100 tech vous aurez besoin de plus de conques ok c'est le total de design plus tech que vous avez dans le jeu et ce qui est requis cela peut être difficile à réaliser ok cependant une fois que vous avez créé un moteur personnalisé avec des fonctionnalités puissantes ainsi que former les statistiques de vos travailleurs et gagner des niveaux cela devient beaucoup plus facile à atteindre si vous n'atteignez pas cet objectif à la fin du développement vous recevrez une réduction de score si vous avez réussi à doubler cette valeur vous recevrez un boost et un boost supplémentaire si vous avez triplé ah oui il s'agit de la puissance du moteur dont vous disposez actuellement et ce que vous devez utiliser en fonction de la taille du jeu la puissance du moteur est basée sur la puissance de base ok j'ai pris un 20 il aurait fallu que le 3 bon tant pis ok il n'y a pas de bonus pour aller bien au dessus il vous suffit d'atteindre cette exigence restez proche de l'exigence ok ce sont les curseurs ils fonctionnent comme un rapport divisant le temps entre les 3 sections de chaque étage en augmentant ou en diminuant le curseur vous effectuez le temps pour les 3 sections de cet étage ok réglage du curseur très faible faible normal élevé très élevé ok il représente les valeurs minimales et maximales que vous devez respecter il y a 5 priorités et leurs règles sont listées dans les fenêtres maintenant à l'écran ok ces valeurs représentent l'heure exacte pour chaque section il s'agit de valeurs dont vous devez vous assurer qu'elles se situent dans les plages acceptées répertoriées dans la fenêtre règles du curseur ok ces valeurs représentent la chance que cette section de produit de bull design ou tech par exemple une valeur de 90% de chance technologique signifie que cette section a 10% de chance de créer un design de 90% de chance de créer des bulles technologiques ok après avoir examiné l'équilibre actuel optimal et décider si vous avez besoin de plus de design ou de tech vous pouvez ensuite utiliser ces chances de bulles pour décider de consacrer plus ou moins de temps à chaque section qui correspond à ce dont vous avez besoin n'oubliez pas que vous devez toujours vous assurer de ne pas utiliser trop ou pas assez pour enfreindre les règles pardon chaque curseur a également un verrou vous ne pouvez verrouiller qu'un seul curseur à la fois en utilisant cette fonctionnalité vous pouvez verrouiller le pourcentage de cette section actuelle puis décaler le temps restant entre les deux autres sections ces verrous sont utilisés lorsque vous souhaitez obtenir un pourcentage spécifique vous obtenez par exemple verrouillage ok la dernière section est la section marketing donc c'est ici que ces campagnes sont modifiées par la vitesse des travailleurs ok les choses deviennent plus complexes avec des jeux plus grands et plus de travailleurs cependant cela couvre les bases du jeu ok donc nous on doit gagner on doit gagner de la tech donc comment si je gagne de la tech un peu comme ça ça je réduis un peu ça je réduis un peu donc là c'est niveau du moteur niveau gameplay niveau 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 quête donc là c'est bon si je mets 70% comme il me demande je peux remonter un peu je peux remonter un peu voilà sélectionner une campagne marketing le billet sur les réseaux on va faire sur les réseaux sélectionner travailleurs voilà on va commencer on verra bien ce que ça donne on dirait que tu as fait une erreur là où les sélections où vous avez commis des erreurs ont été surlignées ah mais d'accord c'est ça que ça va voir faut rester entre 20 et que ok ici il faut rester vers les 20% là faut monter très élevé entre 30 et 100% ok là si on réduit un peu on fait 39 39 on peut réduire ça 40 40 et 20% au moins là on est à la limite et là on est au plus bas donc là si je fais ça félicitations vous avez commis aucune erreur du curseur vous comprenez maintenant les bases ok alors on est parti ok conception tech bug bog ok on a des bog alors stat de développement 2 donc priorité inconnue priorité inconnue priorité inconnue priorité inconnue on peut pas f de pack hop dialogue voilà 6 points sur 6 alors ici on est on va faire pareil je sais pas bien je sais pas je sais pas du tout ici on a besoin de moins de texte plus de ça je sais pas sol Stitch actuel je sais pas je sais pas réduire un peu ça on va réduire un peu ça on va faire ça on verra bien je ne sais pas du tout générer le hype ok un de plus de design qu'est ce qui donne du design ici ici a rien qui donne du design on a besoin de plus de tech je vais monter les deux autres niveau de conception mondiale niveau graphique et niveau son moi j'ai pas regardé les trucs sur le côté tant pis c'est fait voilà les tech ça remonte génère de la hype apparemment on va accélérer un peu 1% ça fera 5 alors on a 64% 36% total actuel minimum requis ok bon j'ai mis un peu trop de tech du coup moteur de niveau et si je sais pas une bonus de nouveaux sujets bonus de nouveaux genres nouveau niveau acquis nouveau niveau acquis nouveau numéro qui plus le prix du jeu est élevé plus le score doit être élevé et commencer comment elle score on va le laisser là retarder le lancement jeu d'emballage pour la distribution sur une devanture de magasins numériques publiez vous même le jeu non ça on peut pas au début je pense pas en tout cas félicitations pour la création de votre premier jeu sous forme numérique ceci est une explication rapide du fonctionnement des paquetages numériques après avoir emballé un jeu il n'est pas mis en vente pour le mettre en vente vous devez l'ajouter à la bibliothèque numérique correspondant à la plateforme sur laquelle vous avez créé le jeu cliquez sur digital store from dans le menu studio et sélectionner la boutique qui correspond à votre performance à partir de là créer une page de magasins pour le jeu que vous souhaitez ok une fois qu'une page numérique a été créée pour votre jeu votre jeu recevra un paiement mensuel les critiques initiales vous permettent de connaître la qualité du jeu que vous avez créé mais les ventes des magasins numériques ont deux facteurs clés à prendre en compte hype qui va de 0 à 100 et âge qui va de 0 à 6 en utilisant la mise à jour les dlc les portes et les conventions les événements de vente de jeu vous souhaite vous souhaite maintenir le bagage médiatique le plus élevé possible sans max et l'âge le plus bas possible 0 max ok si vous maintenez le bagage médiatique élevé et l'âge bas les jeux numériques peuvent continuer à se vendre très longtemps pour beaucoup d'argent vous gagnerez également une réputation en visibilité dans votre magasin numérique lorsque vous vendez de plus en plus de jeux alors il ne vaut pas la peine d'être racheté ce jeu est un asso sur tous vos sens ok il a une moyenne de 2 6 ok mais super nul quoi on met pause alors comment on fait ça du coup ici on a quoi bonjour félicitations pour la sortie de votre premier jeu par la plus grande première version avec un score de deux heures que j'espère que de grandes choses sont encore à venir chevalier j'ai hâte de voir vos résultats ok on ferme alors ils ont dit qu'il fallait aller où déjà édition peut-être c'est que fonctionnalités verrouillées jusqu'à que l'entreprise fasse un million acquisition carte je veux financer convention façade numérique digital start from sont utilisés pour vendre des jeux qui ont été emballés si vous avez un jeu emballé vous pouvez l'ajouter dans le magasin ok ça c'est ce qu'on a vu chaque mois des ventes sont générés et que vous pouvez augmenter la représentation de visibilité utilisant chacun des devantures du magasin vous pouvez augmenter le bataille médiatique d'un jeu ou réduire son âge en mettant un jour le jeu ok plus d'informations sur le dame ok façade numérique on va faire sur steam si vous avez un jeu emballé disponible pour pc non du coup c'est pas sur steam retour c'est sur ça ok remise de lancement peut pas voilà si je suis une petite remise de 10% ça leur enlève pas grand chose mais bon ok oublier le jeu hype âge 26% quand même 26% gaming ça je sais pas ce que c'est donc si je fais fermer je le lance je le revais sur façade bon voilà la page du magasin ok fermé donc ici on a un point de recherche ah ici on a un nouveau message c'est prêt et nous avons pris notre décision sur le dernier jeu chevalet tout le monde dit que le jeu a eu des problèmes avec son total de tech plus niveau de conception son équilibre design tech son temps de conception de l'ia son temps de conception du son et son conception ok donc fermé moteur de jeu amélioration immobilier contrat façade convention finance jeu archivé cartes acquise et sensibilité et verrouillé ok comment on fait des recherches du coup parce que là je peux pas rien faire ici oublier contrat façade numérique on va regarder un contrat ok ça c'est comme dans les autres jeux donc faudra faire ce qu'il nous demande alors on a un contrat 18 points exigés sur deux semaines et il nous rapporte 5000 prendre l'emploi allez on est parti deux semaines toujours reste une semaine voilà on a eu les 5000 changement de contrat on a eu 14 000 c'était quoi ça ? contrat de travail vous n'avez pas terminé le contrat à temps tu as reçu 14 000 pour le travail que vous avez accompli ah si on l'a terminé à temps il restait une semaine quand on l'a fini on va l'effacer lui tant pis on a réussi 14 000 on va refaire un autre petit contrat histoire de se faire un peu de sous en 4 semaines il faut 20 points allez on est parti par contre le jeu j'ai pas l'impression qu'il rapporte le moindre sous reste 3 semaines on a reçu 21 000 parfait donc là comme ça on peut gagner des sous assez facilement donc ça va amélioration du studio moteur de jeu donc là ça va nous... ok ouais mais c'est les recherches moi que j'aimerais bien savoir comment on fait parce que si je vais là je prends le genre rejeur de donjon mon genre aventure il n'a pas été débloqué 1% de tendance on est d'accord moteur de jeu j'irai créé j'irai créé amélioration mise à niveau de la commercialisation extension de jeu DLC ok tout ça ça coûte trop cher pour nous licence famous monnaie crypto avantage du studio suivi tendance ok console personnalisée immobilier contrat passade ici 11% de de hype retour retour convention ok inscription fermée finance ok jeux archivés il s'agit des archives de jeux vous pouvez revoir les jeux que vous avez créés ok on peut faire mettre à jour le jeu allez mets à jour un peu le jeu vas-y on peut à jour le jeu on peut regarder encore le jeu archivé ça c'est super ça c'est super priorité très élevé faible ok c'était là dessus qu'on s'est on s'est craqué je vais refaire une petite mise à jour voir si ça améliore quelque chose ou non plus 16 ok j'ai pas l'impression que ça améliore bien quelque chose je peux plus mettre à jour ok je peux plus mettre à jour on va essayer de créer un autre jeu homme des cavernes genre 3% 0 0 0% 0% 0% 0% 0% c'est qu'il y a que le 3% ok et ici est-ce qu'on a une tendance qui part bon ok public cible toutes les personnes choisir la plateforme on va prendre X3 confirmer choisir le moteur taille du jeu puissance requise 3 total requis 70 ok suivant créer un jeu allez on va vite faire ça voir à peu près ce que ça donne les points de recherche je commence à en avoir pas mal donc la priorité est toujours inconnue par contre on va faire comme tout à l'heure 40-40 ça 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 commencer commencer ok ici c'est toujours inconnue on va laisser comme ça on verra bien ce que ça donne allez c'est parti ça on a presque plus de sous après ça serait que des contrats des trucs comme ça ça remonte vite là je pensais pas que ça remonte très autant ouh on va monter à 5% de hype on a à moins 5000 enfin à moins 3000 plutôt on va passer à moins 8000 non non pas encore par contre notre jeu il rapporte rien à 0 ok on est monté on va mettre ça à 4 du coup pour 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 pire que pire c'est difficile ce jeu là on a appris des nouvelles recherches donc on verra si on peut faire ça donc on met pause et façade numérique donc ici min j'ai oublié de lui mettre un nom je sais pas le projet de faire une remise de 25% publié avec 19% de hype fermé et du coup je vois toujours pas où on fait les recherches parce qu'ici c'est juste des jeux ici je peux rien faire mince peut-être là ah recherche le recherche est un aspect clé il y a 4 sessions de recherche principales à utiliser comme bon vous semble ce sont les fonctionnalités ok fonctionnalités de moteur vous permettent de dépenser des points de recherche les fonctionnalités deviennent disponibles en créant des jeux sélection apprendre le sujet ok sélection plongée approfondie dans l'endroit où vous pouvez sélectionner n'importe quel sujet ok pour avoir comment public ok chaque genre ou public supplémentaire pour laquelle vous souhaitez apprendre ok allez caractéristiques apprendre un genre et un thème sujet oulala oh pâtissier animaux je sais pas lequel prendre monde alternatif monde alternatif allez aventure il faut 25 points pour aventure 25 ici aussi 25 là 25 là si j'enlève ça marche pas mais on a pas assez de points pour faire une recherche comme ça du coup on va faire un petit contrat 2-3 contrats et on revient quand on a les points allez pardon j'ai eu un petit problème avec l'enregistrement il s'est pas lancé mais là on a été invité à un game award et on a été élu le jeu le pire de l'année ça c'est bon voilà du coup le jeu s'était pas lancé du coup j'ai fait une recherche et du coup j'ai pas pu la faire avec vous on va essayer de la faire en faire une nouvelle ensemble espérant que cette fois ce sera bon cette fois l'enregistrement est bon alors on va rechercher un autre thème j'ai fait aventure on va faire des émeules cette fois ah il faut 35 points maintenant il faut plus de points ah ça augmente à fur et à mesure ok allez on va faire plus de points donc là on s'en fout la mince c'est pas ça c'est un petit contrat 4 points allez hop c'est parti il nous manque 5 points de recherche plus de 4 oula il a du mal à faire sa recherche là d'habitude ça va beaucoup plus vite ah enfin il n'y avait plus que 2 points ouh parfait fin de ce contrat on sera bon largement même voilà allez on fait la recherche donc beats and mall hop c'est parti moins 22 000 et voilà on a notre recherche donc normalement maintenant donc ici on a ça donc le donjon on a aventure tendance 4 et beats and mall 7 on peut très bien prendre lui par exemple cible toujours pareil plateforme 44% moteur toujours ça et normalement on devrait voir les trucs s'afficher cette fois-ci voilà donc ça on doit le mettre en faible dans très élevé et ça en normal et normal c'est combien on va dire au-dessus de 30 faible ça doit être au-dessus de 20 et très élevé c'est au-dessus de 30 on avait dit ça aussi c'est au-dessus de 40 c'est bon juste un point voilà on va faire la campagne hop voilà pour l'instant on va pas trop mal ici très faible donc en dessous de 20 on va mettre ça comme ça et normal donc ici il va falloir qu'on monte ça comme ça normal c'est au-dessus de 30 faudrait qu'on se mette voilà allez j'espère qu'on fera un bon truc on verra les scores ça avance bien pour l'instant là il prend à 65 et il nous faut 69 donc très élevé ici très élevé juste au-dessus de 30 est-ce qu'il va nous falloir ? ça nous va falloir donc on va se mettre à 50 quasiment alors à 50 alors lui en normal il nous faut au-dessus de 30 et là élevé ouh j'avais pas vu ça on va peut-être faire comme ça donc on va réduire un peu ça devient compliqué je vais faire comme ça allez c'est parti ouh on est pas trop trop mauvais j'allais dire bah on a perdu 10 points mince on a perdu 10 points alors on augmente la hype un peu et on va voir ce que ça donne voilà alors ici on a monté tout de niveau c'est pas mal ça il y a que le dialogue qu'on a pas monté de niveau on va mettre on va laisser ça à 5 alors sérieux ? pourtant j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit tout ce qu'ils m'ont dit bon j'aurais pas réussi bon si vous voulez voir un autre épisode où on réussit n'hésitez pas à me le dire en commentaire sinon je vous dis à la prochaine pour un prochain jeu et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la plus